Je suis conseil de prévenir les deux agents et les deux caissières de la CID qui ont été transférés devant le tribunal correctionnel pour déclenements de fonds. Voilà en gros ce que je fais comme métier et qui je défends aujourd'hui à Gagnois. Il y a matière à débattre. Le tribunal correctionnel a ceci de particulier que le juge statue avec son intime conviction. A-t-il l'intime conviction que les deux dames ont participé à une machination qui a consisté à détourner de l'argent à la CID? A-t-il la conviction contraire? J'espère que je lui ai donné la conviction contraire. C'est-à-dire celle selon laquelle la version de mes clients, selon laquelle elles n'ont participé ni de près ni de loin à un quelconque détournement de fonds. Donc j'estime que notre système judiciaire aura un statut à trancher le débat. Est-ce qu'elles ont participé? Oui ou non? Quelle est la responsabilité de cette dame? Quelle est la responsabilité également de M. Filgeon? C'est là, le comptable de la CID qui a disparu. Mais bon, on ne va pas épioguer sur plus longtemps. On va attendre sereinement le 25 février pour avoir le fin mot de l'histoire. Voilà. Nous pensons que nous avons fait notre travail avec la force de conviction qui est la nôtre et nous espérons que cette transmission a été faite sur les convictions de ce que mes deux questionnaires n'ont commis aucune infraction susceptible de les faire retenir dans les liens de la prévention. Voilà. Je dirais à faire confiance à tout le système de justice parce que je suis un acteur de ce système là. Je ne peux que continuer à faire confiance à la justice. La justice se doit d'être impartiale et je pense que ce principe est respecté. Même si parfois on a l'impression que ce ne l'est pas. Mais je pense que ce principe est respecté. Bon, écoutez. Bon, écoutez.